... Voilà, on a mis maintenant la marque de poser la référence, l'invité du jour, Albert Poissy. Alors, Albert, j'aurais peut-être du mal à te présenter sous tes différentes casquettes. Je me permets de te tutoyer peut-être parce que nous sommes plus amis, donc en tant que tel, par respectabilité des auditeurs. Alors, j'explique quand même un tout petit peu la raison pour laquelle on se tutoie. Mais il n'empêche qu'on essaiera, tant que faire se peut, d'apporter aux auditeurs ce dont ils ont besoin. Comment est-ce qu'on devrait te présenter ? Albert Poissy, scénariste, cameramen, réalisateur, metteur en scène. Ça fait beaucoup à la fois. Est-ce que tous ces métiers-là ont forcément une jonction ou alors des conjonctions ? Oui, on va le dire. On est scénariste parce qu'on a le premier maillon, c'est la conception, c'est la pensée. Le résultat de cette pensée, elle permet aux réalisateurs de planifier et de mettre, je veux dire, établir une méthodologie à partir d'une idée, de donner une ligne qui pourrait donner une idée ou un fait. La caméra arrive pour matérialiser la pensée à travers des images et les images qui sont également une conjonction de lumière, de cadre et tout cela. Voilà, vous avez bien compris. Si vous nous prenez en cours, nous parlons aujourd'hui donc de caméras, de production audiovisuelle. Je dirais plutôt de production peut-être visuelle qu'audio, si on parle caméra. Mais le tout, c'est le multimédia. Cela étant, on va parler peut-être dans cette grande constellation de métiers qu'est la production. Pour quelqu'un qui demande souvent, c'est quoi la production, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu dirais ? Le métier de la production ? Le métier de la production. Je dirais de la production audiovisuelle. Audiovisuelle. Parce qu'il peut y avoir la production dans d'autres domaines, évidemment. Oui, en parlant d'audiovisuelle déjà, le respect pour nos auditeurs qui sont habitués à ce type d'émission, c'est un ensemble de sons et d'images, soit prises de façon alternée ou soit de façon simultanée. Cela dépend de là où on se retrouve. D'accord. Mais en parlant de production, on parlera de production soit télé, soit production cinéma. Cinéma. Mais que la production soit télé ou cinéma, il s'agit d'un ensemble de concepts qui permet d'élaborer un projet d'émission ou de production scématographique. C'est-à-dire, comment à partir d'une idée, on peut faire de l'idée inférielle au support des médias ou alors au support de la télévision. On peut prendre par exemple un film, ça peut être un film documentaire. Un film documentaire. Voilà. Si on prend par exemple un documentaire, c'est une production. Si on prend un magazine, c'est une production. Si on prend un film, c'est une production. Alors, donc la production, ça c'est là quoi ? On va produire un fait ou alors un magazine ou alors un documentaire. On passe donc de la théorie à la pratique. Donc, premièrement, on fait appel à un scénariste ou alors on fait appel à un réalisateur. Quel est le rôle du scénariste ? Alors, le scénariste... Ou alors, quels sont l'ensemble des activités ou alors des métiers, des corps de métier qui se retrouvent donc au cœur de cette organisation ? Le premier, on va dire, le premier c'est le scénariste. Le scénariste est ce spécialiste de la production et qui a pour mission principale de réfléchir, de penser et d'asseoir la base de l'idée qu'on veut mettre en scène. Ah, ça c'est un grand rôle, hein ? C'est pour cela qu'au niveau des droits d'auteur, on va vous dire par exemple que le projet appartient d'abord au scénariste. Bien sûr. Parce que c'est lui qui pense. Oui, il pense. Donc, il pense et il écrit. Il pense et il écrit. Deuxièmement, vous avez le réalisateur qui vient. C'est le chef d'orchestre, celui-là ? Le chef d'orchestre qui distribue les tâches et qui même peut venir demander à un scénariste, alors je souhaite, voici mon projet, je souhaite une pensée de telle personne. Et il l'oriente. Et le scénariste prend l'idée, il va donc la concevoir selon l'orientation donnée par le réalisateur. Il va faire cadrer. Il va faire cadrer. Oui, il va faire cadrer le scénariste dans l'esprit. Il soumet donc le projet au réalisateur. D'accord. Le réalisateur, à son tour, appelle d'autres spécialistes, à savoir un directeur photo. Alors, on dit un directeur photo, alors il fait quoi ? Il fait des photos ? Pas vraiment ? Non. Non. Mais il s'agit de photos en termes de lumière. De lumière. Et donc, lorsqu'on parle de... C'est le jargon du métier. Voilà, quand on parle du directeur photo, il s'agit d'un spécialiste de la lumière qui a une grande maîtrise de la caméra. Autrement dit, pour que les couleurs soient belles à l'antenne, pour que le retour soit beau, il y a la nécessité de l'œil, du regard du spécialiste directeur photo. Du directeur photo. Alors, donc, le directeur photo va s'appuyer sur le thème, le scénario, pour élaborer la couleur qu'il faut pour ce projet. D'accord. Après, le réalisateur fait appel à un ingénieur de son pour dire, voici le concept, voici comment je souhaiterais, je souhaiterais, je souhaiterais. Et celui-ci va s'activer avec ses différents techniciens à mettre en œuvre le dispositif technique qu'il faut pour cette prise de son. Tout à fait. Alors, au niveau de la prise de son, il y a peut-être un élément qui intervient avant, je veux dire, avant production, en production, et puis il y a d'autres qui interviennent après production, quand on est en poste production. En poste production. Il y a le mixage, par exemple. C'est-à-dire les sons additionnels. Les sons additionnels. Les sons qui ne sont pas ceux que, pendant la production, nous les avons. En additionnel, on rentre en studio, on va les élaborer. Ça, c'est au niveau de l'habillage. L'habillage. D'accord, on va y revenir. Alors, c'est intéressant. Est-ce que, dans cet ensemble d'orchestration, parce que c'est le cas de le dire, est-ce qu'ils ont obligation de s'accorder, de s'entendre, chacun joue son rôle, ou alors chacun fait ce qu'il veut ? La production est l'un des secteurs les plus organisés des activités de nos sociétés. Il y a un respect, suivant du thème, un fou de la hiérarchie, parce que chacun connaît son rôle. Tout à fait. Vous arrivez sur une production, je mets ce que du thème pour les auditeurs, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Vous avez un patron, avec humilité, qui est le chef d'orchestre, qui est le réalisateur, qui ne parle même pas, mais qui s'exprime avec ses différents collaborateurs. Ah oui, d'accord. L'ingénieur du son a son équipe, le directeur photo, les cadreurs savent s'exécuter. C'est une très, très, très belle orchestration. Alors, à ce stade, on va parler maintenant des cadreurs, parce qu'on a déjà réglé le problème, je dirais, du son, des images, de la lumière, donc des couleurs, et on en arrive maintenant aux images. Aux images. Le cadreur. Alors, on l'appelle couramment caméraman. D'abord, c'est un anglicisme. Oui. Alors, cette appellation caméraman-cadreur, à l'origine, nous savons d'où est née la caméra. Alors, dans le cadre de la francophonie, parce qu'il fallait rattraper un peu un certain thème. On est venu peut-être 20 ans après. 20 ans après, le caméraman, l'homme à la caméra, et le cadreur, c'est la même chose. Seulement que l'espace de la francophonie a bien voulu être dans le jargon de scématographie, qui a dit donc le cadreur, voilà. Mais il s'agit de la même population, des mêmes attributions. D'accord. C'est-à-dire celui qui tient la caméra. Celui qui tient la caméra. Quel est le rôle qu'il joue, donc, au cœur d'une réalisation, ou je dirais, au cœur d'un dispositif comme celui-là ? Le cadreur ou le caméraman est l'interprète du réalisateur. Vous avez... Il exprime ses pensées. Il exprime ses pensées. Vous avez le caméraman ou le cadreur dans l'actualité, ou le caméraman ou le cadreur dans une production. Notamment en production, où il a beaucoup plus à faire. Oui. En actualité, il dépend directement du journaliste. Tout à fait. En production, il a pour collaborateur direct le réalisateur. Tout à fait. D'accord. Et donc, on va dire, ce technicien a pour lui le sens de la rapidité, de la création, on va dire également de l'imagination. Ah oui, de l'imagination. Donc ici, c'est un métier qui se fait avec art et symétrie. On va dire, à la fois technique et artistique. Tout à fait. Vous avez un sujet en face de vous, vous avez quelqu'un qui est assis en face de vous, qui affiche... Une mine particulière, par exemple. On va vous dire, par exemple, quelle est la psychologie du cadre et du plan qu'il faut... En ce temps précis. En ce temps précis, pour que l'expectateur puisse comprendre, interpréter la réaction du monsieur au moment opportun. C'est pour cela qu'on parle de la psychologie des plans. Sinon, chacun ferait pour les plans qu'il voudrait. On m'a dit, mais... Il n'allait pas refléter la réalité. Oui. On m'a dit, mais ce n'est pas possible. Mais est-ce que tu as vu l'image ? Mais l'image, c'était choqué. Non. En fait, le cadreur ou le réalisateur, parce que le cadreur interprète, mais si le cadreur n'a pas interprété, c'est que le cadreur a créé, ça peut être dans le cadre de l'actualité. C'est parfait. A su donc capter l'image avec la psychologie du plan qu'il faut. Et lui donner donc un sens. Un sens. Une définition, une interprétation. Alors, il est bon ici de peut-être signaler, puisqu'on sait que dans tout ce que vous avez appris dans le corps des métiers, il n'y a que vous maîtrisez la caméra, je l'ai dit tout à l'heure, avec art et symétrie. Y a-t-il des plans ? On dit souvent qu'il y a différents plans. De quoi on parle ? Quelle est la chronologie des plans ? Alors... Ou alors, quelle pourrait être la chronologie des plans ? C'est tant qu'il y en a. Dans le monde scématographique, vous avez dix plans rapportés à un personnage et trois plans rapportés au décor. Un personnage debout, vous avez dix plans. Je pars tout de suite. Vous avez le plan moyen large, le plan moyen serré, vous avez le plan moyen, vous avez le plan américain serré, vous avez le plan américain. Vous avez le plan américain large, vous avez le plan rapproché taille, le plan rapproché poitrine, vous avez le gros plan et le très gros plan. Et le plan italien ? Oui. Il rentre dans quel cadre ? Alors, le plan italien, c'est une appellation italienne, mais en fait c'est le plan américain. Américain. Voilà, pour mettre en exègue le col, le pistolet. Et donc, quand les Américains ont dit plan américain, ils ont dit le plan italien. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a découvert avant l'autre, mais on sait quand même que le plan américain, par exemple, il se rapporte plutôt au western. Au western. Dans lequel on voyait donc... Le pistolet. Voilà. Alors, ces plans, est-ce qu'ils sont, j'ai envie de dire, de façon, quand on veut parler de façon sémiologique, donc dans le sens des symboles. Des symboles. Est-ce que ces symboles-là sont reconnus comme tels ou alors chacun leur donne le nom qu'il veut ? Ah non. Ce sont des appellations scientifiques. Et universelles. Que ce soit dans le monde francophone, arabophone, là où il y a le monde de l'asthmatographie, j'ai dit, il n'y a que dix plans. Pas onze, pas huit, pas neuf. Dix. Vous avez trois plans rapportés au décor. Le plan grand ensemble, qu'on appelle encore le plan général. Vous avez le plan d'ensemble, vous avez le demi-plan d'ensemble. D'accord. Le plan grand ensemble, par exemple, on affiche cette radio dans un grand ensemble. Qu'est-ce qu'on voit ? Le plan grand ensemble, qu'on appelle encore le plan général, on va dire, bon, on est enseignant un peu. Bien sûr, écoutez. On va dire que le plan général, ou alors le plan grand ensemble, situe l'action scénique de façon géographique. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit toute la maison de la radio dans le cadre du plan. Du plan. Ensuite. Et puis, vous avez le plan d'ensemble qui, lui, met en exergue la totalité du décor. Tout à fait. Et puis, vous avez le demi-plan d'ensemble qui montre une partie du décor. Oui. C'est-à-dire là où se trouve la scène exclusivement. La scène exclusivement. D'accord. Est-ce que ce métier, est-ce qu'on peut dire de ce métier-là qu'il est un métier pour les personnes qui voudraient abandonner tout pour venir là ? Est-ce que c'est un métier facile pour ainsi dire ? Ce n'est pas passion. C'est un métier de passion. On n'y arrive pas pour se faire de l'argent. On n'y arrive pas conviction. On y arrive parce qu'on veut tout abandonner et on veut faire rêver. D'accord. On arrive à la production, au cinéma et à la télévision parce qu'on a un message à passer. On n'arrive pas à la production pour avoir de l'argent. Il nous reste certainement une, deux minutes. Je ne sais pas, Efraïm Djadja peut me dire exactement. En encore deux minutes, nous sommes en direct, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs. Alors, on a décidé aujourd'hui de vous parler, dans le cadre de l'invité du jour, d'un métier, d'un corps de métier qu'on appelle le métier de la production et singulairement d'un spécialiste qui s'occupe de caméras et de réalisation. Alors, là-dessus, Albert Kouassi, à qui je vous le dis merci en passant. Albert, quelle a été ta ou votre plus belle, je ne dirais pas, production ? Quel est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ce que vous avez pu faire ? Parce que je puis vous dire, chers auditeurs, qu'il a été quand même le cadreur numéro un ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest dans un concours sous-régional où il a été le numéro un aussi. Il faut le dire, je le dis, et c'est parce que vous êtes une référence que vous êtes donc sur ce plateau. Il faut le dire sans verser dans l'exagération, dans le ton et dans la manière. Cela dit, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce métier ? Deux aspects. La plus grande gratification, c'est quand j'ai eu ce prix qui a été dit tout à l'heure. Mais deux aspects, un aspect actualité, un aspect production. Nafi, qui est un film que j'ai porté avec modestie sur les épaules du début jusqu'à la fin en tant que caméraman. Et puis, la mission du Conseil de l'Entente, qui était un magazine qu'il fallait refléter toutes les activités artistiques et culturelles des pays du Conseil de l'Entente. Je me suis retrouvé sur les bords du fleuve Niger avec un gendarme derrière et qui a sorti son arme en pleine eau. Mais qu'est-ce qu'on m'a fait avec ? Les hippotames renvaient souvent les voyageurs et donc c'est pour vous secourir. Alors, ça a changé ta compréhension des choses. Alors, j'ai dit, est-ce que j'ai fait le bon choix ? C'est le seul jour où je me suis mis en cause et je ne réfléchis pas deux fois. Après la mission, j'ai dit, dis merci. Il n'y a pas eu du propos de ça, dis merci. Très belle anecdote qui, certainement, va nous donner de clore cette émission. Mais avant, on a peut-être la possibilité de parler à des gens qui ont envie d'embrasser cette carrière en quelques secondes. Les jeunes gens, la Côte d'Ivoire va sauver l'espace audiovisuel. C'est un milieu très, très important. Il ne faut pas rater ce train. Après tous les autres aspects, économie, finance, la communication audiovisuelle, je pense. C'est un métier d'avenir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Albert Kouassi, émérite donc homme de production. C'est avec lui que nous étions aujourd'hui. Certainement qu'on aura la possibilité de continuer très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada